Une rencontre tendue, quelques mots doux échangés, quoi de mieux qu'un derby pour un dernier match à la maison. Gap peut finalement souffler, victoire 6 à 2 contre son voisin Brian Sommet. Le club termine 7e et jouera les play-offs. Je crois qu'on n'a pas très bien joué, mais bon, la victoire est là, je pense qu'on le mérite aussi. Ça fait 2-3 mois, on est vraiment dedans et on est vraiment solide. Donc maintenant, place au play-off et c'est une autre saison qui commence. Pourtant, la victoire a mis longtemps à se dessiner. 3-2 au début du dernier tiers, les Gapancés ont longtemps buté sur le gardien adverse, 38 arrêts au compteur. Avec 3 buts inscrits en 15 minutes, les rapaces ont finalement fait plier les Diables Rouges, qui finissent bon dernier. Aujourd'hui, on va dire qu'on a notre place, oui, malheureusement c'est comme ça, mais c'est la loi de la sport. Et justement, ces moments, ça va nous apprendre justement pour avancer. À Gap, c'est une fin de saison heureuse après un début d'année très compliqué. Un soulagement pour les quelques 3 000 supporters présents à l'Alparena. On y croit parce qu'après notre élimination l'année dernière par Rouen en demi-finale, il faut un peu se venger. C'est vrai que quand il y a des joueurs qui manquent, on voit vraiment la différence. Mais bon, on va quand même continuer à pousser. Je pense que grâce à nous, ils vont y arriver. L'entraîneur Gapensé peut savourer et se projette déjà sur le premier match des playoffs, mardi contre les Dragons de Rouen. C'est un championnat différent. Il va falloir jouer avec beaucoup de caractère, beaucoup de discipline. Voilà, c'est... Moi, j'ai dit aux gars qu'il fallait en profiter maintenant. C'est-à-dire qu'on est passé par des moments difficiles. Et ce que je veux maintenant, c'est que les gars prennent du plaisir à jouer à ces quartiers de monde. Les supporters des Rapaces retrouveront leur équipe à partir de vendredi prochain. Et comptent bien donner de la voix pour aider les Hauts-Alpins à créer la surprise. Allez les gars, venez !